Bonjour Nicolas Pancaré. Bonjour Mathieu, bonjour Péguy. On va beaucoup entendre parler de Jean-Marc Morandini. À partir de demain, lundi, l'animateur est jugé pour corruption de mineurs. Oui, une affaire qui vient devant le tribunal correctionnel plus de six ans après la révélation des faits, ce qui est tout de même vraiment très long. En juillet 2016, le magazine Les Inrécuptibles avait publié une enquête portant notamment sur les castings malsains qui entouraient le tournage d'une web-série. La procédure s'est ensuite enlisée. Le parquet a jugé que les faits n'étaient pas suffisamment caractérisés. Des éléments de l'enquête ont été annulés pour vice de forme. Jean-Marc Morandini a obtenu plusieurs non-lieux pour l'histoire des castings. Mais finalement, une autre affaire de harcèlement sur un jeune garçon, à elle, bien été retenue. Le parquet a donc renvoyé l'animateur devant le tribunal correctionnel pour corruption de mineurs. Il va se retrouver dans le box des accusés, position très désagréable pour lui. Lui qui dénonce souvent la délinquance et le laxisme de la justice. D'autant que ce procès sera forcément très médiatisé. Et oui, forcément, puisque Jean-Marc Morandini est un des petits rois de la planète télé. Il s'est fait connaître dans les années 90 en présentant « Tout est possible », première émission consacrée au buzz, au clash et au trash. Malgré des audiences stratosphériques, même TF1 à l'époque avait préféré supprimer le programme en se bouchant le nez. Jean-Marc Morandini a ensuite rebondi en créant un petit empire très influent dans l'univers des médias. Il tient un blog suivi. Il a longtemps eu des émissions médias à la radio, puis d'autres le soir sur D8. Ce qui lui permettait, comme Télérama l'avait souligné, de lancer une rumeur le matin sur Internet, de la démentir à midi à la radio et de faire la synthèse de tout cela le soir à la télé. En 2016, sa carrière a donc subi un coup d'arrêt après l'enquête des Inrecuptibles. Europe 1 l'a écarté de l'antenne, mais Vincent Bolloré lui a permis au même moment de rebondir sur sa chaîne d'info. Son arrivée avait déclenché une grève historique. 80% des journalistes avaient finalement quitté la chaîne, mais Bolloré et Morandini ont tenu bon. Et l'émission est toujours à l'antenne aujourd'hui, tous les matins sur CNews. Avec, il faut le dire, de bonnes audiences, comme toujours d'ailleurs, l'audience qui est l'obsession de Morandini, en même temps que son assurance vie. C'est ce qui lui permet d'être insubmersible, malgré son ton racoleur, malgré les scandales, malgré les casseroles.